C'est parti, aujourd'hui on parle des images en HTML CSS. C'est très très important les images sur le web et ce sont des éléments particuliers en HTML CSS. Ils sont display inline mais ils vont être spéciaux dans le sens où on va parler d'éléments à remplacer. Ils vont être remplacés par les dimensions de leur contenu, donc les images par exemple par les dimensions qu'elles ont de base. Donc voyons voir ce que ça veut dire ça déjà. Ça veut dire que si on arrive ici, donc on a juste index HTML style CSS, c'est tout, même le script ici on peut l'enlever. Et on a trois images juste ici. Ok, une petite, une grande et une image en PNG. Très bien. Voyons voir ici si j'utilise deux images. Donc une ici, qui va être la petite image et celle en dessous qui va être la grande image. La grande image, très bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Vu que ce sont des éléments inline, ça devrait se mettre les uns à la suite des autres. D'accord ? Donc sur une ligne comme ça, inline. Voyons voir si c'est le cas. On vient ici, on voit que ce n'est pas le cas. C'est bizarre alors que ce sont des éléments display inline de base. Ils devraient être les uns à la suite des autres, même s'il y a un qui est très grand. C'est la grande image ici. Même si elle est très grande, eh bien, elle devrait se mettre à la suite comme ça. Eh bien non, ce sont des éléments aussi remplacés. Donc inline, mais aussi remplacés. Les éléments remplacés, c'est les vidéos, les images, les canvas, ce genre de choses. Ce sont des éléments qui vont être remplacés par leurs dimensions. Ok ? Donc là, les images, elles ont des dimensions de base. Et donc, elles vont s'afficher avec leurs dimensions qu'elles ont dans le dossier, etc. Et donc, elles vont se mettre les unes à la suite comme ça des autres. Donc les unes au-dessus des autres comme un peu des display blocks. D'accord ? Mais sinon, ça reste des display inline. Ça, c'est une des premières un peu bizarreries avec les images en HTML, CSS. Ok, très bien. Ensuite, quand est-ce qu'il faut utiliser des images comme ça avec des tags, avec des balises HTML images versus utiliser des images en fond avec la propriété background image en CSS ? Eh bien, il n'y a pas une règle fixe-fix sur ça, mais si les images sont vraiment dans le thème de votre site, s'ils représentent quelque chose d'important pour votre site, alors vous devez utiliser une balise image comme ça. Vous devez essayer en tout cas d'utiliser une balise image. Parce qu'il va y avoir ce texte alternatif ici. Donc par exemple ici, homme avec drone par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est un texte alternatif. Et ici, on a donuts sucrés. Enfin, j'imagine qu'ils sont tout le temps sucrés les donuts, mais voilà, ce genre de choses. C'est du texte alternatif, ça va décrire l'image. Donc le robot Google, il va passer ici, il va dire OK. Donc voyons voir s'il y a un peu des mots-clés, si c'est un peu en rapport avec le site. Et ça va l'aider. Ça va aider votre SEO, ça va vous aider à être mieux placé dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça que si c'est vraiment important pour votre site, si vous faites un site sur, je ne sais pas, la gymnastique ou sur quelqu'un, un champion de gymnastique, et qu'il y a vraiment sa tête à un moment qui apparaît, vous essayez d'utiliser images et dire champion de gymnastique, son nom, etc. D'accord ? Donc voilà, on essaye. Après, parfois, c'est quand même plus utile d'utiliser une image en background, notamment sur une page d'accueil, par exemple. C'est quand même assez pratique. On peut utiliser une image aussi, jouer avec les absolutes, etc. Mais c'est quand même plus pratique. Voilà. Donc, on a les images juste ici. On va avoir des propriétés qui sont liées à ces images. Imaginons, on vient ici, et on leur donne une width de 400, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elles vont être déformées ou pas ? On revient ici. Non, elles ne sont pas déformées. Elles ne sont pas déformées, elles sont même adaptées parfaitement, en fait. C'est-à-dire qu'on leur a donné une width de 400 à toutes les deux, et la hauteur s'est adaptée. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur 8 auto. 8 auto, donc hauteur automatique, tout simplement. Par contre, si je commence à mettre 8 400, elle ne sera plus sur 8 auto. Et là, patatras, ça va se déformer. Hop ! Vous voyez que ça va déformer les images. Celle-là, elle est trop aplatie. Celle-là aussi, elle est un petit peu déformée. Donc, si on leur donne des valeurs comme ça, vraiment trop définies, elles se déforment. Et il existe une propriété qui est là pour régler ce problème. Si on a envie d'avoir une galerie, si on a envie d'avoir des éléments comme ça qui ont à chaque fois la même taille, des images qui ont la même taille, mais sans qu'elles soient déformées comme ça, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise Object Fit. Object Fit. Et là, on a Contain, Cover, Fill, etc. Et donc, Cover, par exemple, c'est pas mal. Ça permet de bien couvrir l'espace comme ça le dit, comme son nom l'indique. Et ça va cropper, c'est-à-dire que ça va enlever des parties de l'image si ça ne peut pas, en fait, s'adapter comme ça. Ça va s'adapter, vous voyez, et enlever certaines parties sur les côtés en haut ou en bas des images. On a également Contain qui est un peu moins utile à mon goût, mais ça peut être utile dans certains cas. C'est-à-dire que ça va vraiment respecter parfaitement les dimensions sans enlever du contenu, sans cropper. D'accord ? Et on voit que là, il y a du contenu blanc à la place du contenu qui aurait été enlevé. Donc là, c'est sur les côtés. Et là, c'est en bas et au-dessus et en bas. Bref. Et donc, ça, c'est Contain et c'est Cover. Et voilà, donc c'est quand même assez intéressant d'avoir Cover, par exemple. Je trouve que, du coup, si on a envie d'avoir une galerie avec à chaque fois les mêmes dimensions, quitte à enlever un petit peu de parties sur les images, eh bien, on utilise Cover, comme ça. Très bien. Et on a une autre propriété qui est liée à tout ça, c'est Object Position. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais Object Position nous permet de bouger dans cette image si on a la place de bouger. D'accord ? Si elle était vraiment très grande de base et que là, on les met en 400-400, ça veut dire qu'on a encore un peu de place pour bouger. Et donc, je peux dire, par exemple, regardez, « Bottom Right ». Ok ? Et donc, on vient ici et on s'est déplacé en bas à droite des images. Vous voyez, on est en bas à droite à chaque fois des images. Donc, ça peut être utile si vous voulez bouger, voir une certaine partie de l'image, en fait, parce que l'action de l'image n'est pas tout le temps au milieu. Vous pouvez vouloir bouger à l'intérieur. Et donc, ça peut servir comme ça. Ça peut servir à faire ça. Ok ? Très bien. Donc là, on a Object Fit, Object Position. Donc ça, on va juste le mettre en commentaire. Et on va voir qu'on peut faire exactement la même chose avec des images qui sont en background. Donc, par exemple, div.box. On vient ici. Notre box, on vient lui donner exactement la même hauteur et largeur. Et cette fois, on va utiliser bg image. Background image. Et donc, on va prendre là, par exemple, la grande image. Grande image.jpg. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Eh bien, on va voir la partie en haut à gauche de cette image. Mais vous voyez qu'il faut l'imaginer affichée en très très grand. D'accord ? Donc, l'image très grande comme ça. Et donc, on voit la partie au gauche de l'image. J'ai l'impression que c'est la partie droite. J'ai l'impression que c'est la partie droite. Alors que normalement, on démarre à gauche quand même. À vérifier. À vérifier. En tout cas, on est perdu soit à droite, soit à gauche. Ici, dans cette image. Comment on fait pour bien s'adapter et pour arriver exactement au même résultat qu'au-dessus ? Eh bien, on va utiliser la propriété background size. Et on va lui mettre cover. D'accord ? C'est comme Object Fit ici. C'est la même chose, si vous voulez. Sauf que c'est pour les images en background. Et donc, ici, on voit que l'image déjà s'est bien adaptée. Super. Sauf qu'elle n'est pas bien positionnée. C'est-à-dire qu'on a encore la place dans cette image. Vu qu'elle est haute. Elle est verticale, cette image. Donc, on a la place de bouger à l'intérieur. Et on aimerait que ce soit parfaitement centré au milieu, comme cette image-là. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on va venir ici et faire background position. BG position ici. Et on va mettre center, comme ça. Et là, tada ! C'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on a réussi à faire exactement la même chose. Donc, voilà. Je sais que souvent, on se prend la tête avec les images. On a envie de bien les positionner. Parce que souvent, on a des images qui ont différentes dimensions. Donc, on peut vraiment les mettre toutes au même niveau, au même acabit, si vous voulez, pour qu'elles fassent toutes la même chose. D'accord ? Que ce soit avec des images, les balises images. Que ce soit avec des images en background, comme ça. Évidemment, règle très cruciale. Quand vous utilisez des images, par exemple, on sait que l'image ici des donuts, elle est en colonne. Elle est en colonne ou pas ? Voyons voir les dimensions de base ici. On va enlever ça. Regardez, on va enlever ça. Voyons voir comment elle est de base. Elle est plus haute que large, je dirais. Oui, c'est ça. Donc, elle est en colonne. Elle est en colonne, d'accord ? C'est une très grande colonne, certes. Mais c'est une colonne. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus de hauteur que de largeur. Et donc, là où je voulais en venir, c'est si vous avez un design à respecter ou vous avez une colonne, par pitié, prenez une photo en colonne, comme ça, de base. Ne prenez pas une photo en mode paysage, d'accord ? Prenez une photo en mode portrait. Tout simplement parce que sinon, quand on va faire ce genre de manipulation après, avec Object Fit Cover ou Background Size Cover, oui, ça va couvrir. Oui, ça va couvrir l'image, certes. Mais ça va complètement perdre en qualité, en fait. Vous allez vraiment perdre en qualité. Et donc, ce sera dommage. Ce serait vraiment dommage, ok ? Donc, si vous avez des images carrées, essayez de prendre des images carrées, des images paysages, prenez des images paysages, etc. Il y a vraiment un gros travail à faire en amont quand on choisit ces images, pour pleines raisons différentes. Déjà, ce que l'image va montrer, et ensuite, les dimensions de l'image. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur ça. J'espère que j'ai éclairé quelques lanternes. Et j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps assez rigolo. Donc ici, regardez ce qu'on va faire. Image, et on va prendre une autre image que j'avais ici. C'est Bootstrap Logo. Très bien. On va cacher tout le reste. Tac, tac. Alors ici, on peut mettre un commentaire. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'avec Filter... Alors d'abord, on va faire Box Shadow, regardez. Box Shadow, 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de flou, et Blue, par exemple. Hop, on va voir ce que ça fait. Ici, ça va mettre une ombre sur les côtés de l'image. Et avec Filter, Drop Shadow, on peut mettre des ombres sur l'intérieur de l'image si c'est un PNG, donc si c'est une image PNG avec un fond transparent. Regardez. Je mets ça en commentaire ou je peux le laisser. Filter, on va mettre... Alors, Filter, 2 points. Drop Shadow, tac, 0, 0, 5 pixels, Blue. Alors, ça n'a pas donné quelque chose de magnifique peut-être ici, mais en tout cas, regardez, c'est assez étonnant. Ça met les ombres ici, carrément, donc sur les contours, dans l'image, dans l'image directement. Si l'image est un PNG, attention, il faut que l'image soit PNG, et à ce moment-là, on va pouvoir mettre carrément des ombres dans l'image directement. Ça peut être assez sympa pour faire des effets. Et Filter également, Filter peut faire ça avec du texte aussi. Avec du texte, il peut faire ça. Ce qui est assez rigolo. Bon, on ne va pas le voir ici, mais ça peut faire exactement la même chose. Au lieu de mettre les ombres sur le cadre du texte, ça le met vraiment sur le texte en lui-même, ce qui peut donner des effets aussi assez cool. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Venez sur Discord, la newsletter, et suivez mes cours sur la plateforme d'e-learning. Allez, ciao !